Il faut rappeler, on sait d'ailleurs que Donald Trump, le président américain, n'a pas cessé de menacer ces derniers jours de frapper la Syrie. Il avait d'ailleurs menacé de frapper la Syrie avec ou sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis donc finalement, dans la nuit de vendredi à samedi, il est passé à l'acte. Il a donc décidé d'aller jusqu'au bout. Et donc la question qu'on aimerait poser, c'est pourquoi l'avoir fait, sachant bien sûr qu'en le faisant, c'était une violation du droit international. Est-ce que Donald Trump, est-ce que les Occidentaux l'ont fait par souci tout simplement de ne pas perdre la face après justement toutes les accusations contre Damas ? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international, les Américains en premier lieu et les Occidentaux en général, ils ne connaissent pas. C'est un concept absolument étranger pour eux. Le droit international, ils en parlent seulement quand ça les arrange. Mais en général, ils ne cessent de le violer. C'est-à-dire que la Russie et la Chine font souvent référence au droit international, au rôle prépondérant et de primauté de l'ONU, que toute décision d'intervention vis-à-vis de tel ou tel paix ne peut se faire que sur la base d'une résolution adoptée à l'unité par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les Occidentaux, ça ne marche pas comme ça avec eux. On l'a vu déjà plusieurs fois. On l'a vu en 2003 avec l'Irak, lorsque trois membres permanents du Conseil de sécurité à l'époque, la France avait encore une politique différente de celle qu'elle a actuellement. C'était encore sous Jacques Chirac. Et donc à l'époque, lorsque la France avait soutenu la Russie et la Chine de leur opposition à la guerre que voulaient lancer les Américains et les Britanniques contre l'Irak, mais ça n'a pas stoppé les Américains ni les Britanniques. Ils ont lancé la guerre quand même. Après, il y a aussi l'exemple de la Libye. En Libye, il y avait une résolution, mais ils ont complètement violé la résolution qui avait été adoptée. C'est-à-dire qu'ils ont agi à leur guise, là aussi, en violation totale de la résolution qui avait été adoptée. Et là, maintenant, il n'y avait aucune résolution qui a été sortie vis-à-vis de la Syrie. Il n'y avait aucune résolution qui était là. Mais eux, ils ont agi quand même. Mais en même temps, il fallait s'y attendre pour la simple et mauvaise raison que ça fait déjà tellement de jours qu'ils menaçaient. Finalement, tous les médias ne cessaient de parler qu'une frappe allait avoir lieu. Alors, si finalement, les Occidentaux, enfin, ce trio diabolique, je dirais, Washington, Londres, Paris, si ce trio finalement allait à se désister, ça allait être une sorte d'humiliation, d'une humiliation totale. Sachant qu'il y a déjà humiliation, puisqu'ils ont perdu la guerre en Syrie. Leur scénario n'a pas marché. Bachar el-Assad est toujours là et il sera là. Et ce n'est pas eux qui vont décider, c'est le peuple syrien qui va décider de son avenir. Tout ça parce que la Russie a résisté jusqu'au bout et que les allées de la Syrie ont soutenu ce pays jusqu'au bout. Et donc, évidemment, tous les milliards, les multimilliards qui ont été investis, finalement, ils sont partis en fumée. Donc, ils savent déjà qu'ils ont perdu. Mais ils avaient besoin de cette démonstration de force pour montrer que nous sommes toujours là et nous faisons ce que nous voulons. Donc, ils l'ont fait en violation totale, comme il se doit pour les Occidentaux. Donc, pour eux, les droits internationaux, ça n'existe pas. Ils l'ont fait, bon, ils l'ont fait, d'accord. Mais sachant que le résultat qu'ils ont obtenu, qui est d'ordre de zéro, vraiment de zéro, donc, bon, ils n'ont fait qu'augmenter l'humiliation qui était déjà en place. Justement, M. Agrof, vous dites que le résultat obtenu est d'ordre de zéro. Est-ce que vous pouvez expliquer d'autant plus qu'on sait que la DSA syrienne a réussi à parer, il faut le dire, l'attaque de 71 missiles de croisière américains lancés, justement, contre Damas ? Ce qui signifie que malgré toutes ces frappes, justement, la DSA syrienne fonctionne, ou plutôt a fonctionné efficacement, donc, face à ces missiles, bien qu'intelligents, comme l'a dit Donald Trump, le président américain. Alors, la question, c'est, malgré cette victoire aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout de même comprendre concrètement en quoi consiste la mission de la DSA syrienne ? Bon, la DSA, c'est la défense contre avions, défense contre aéronef, et effectivement, hier, c'était une... Bon, vous avez pu voir que les habitants de Damas ont sorti célébrer cette victoire, parce que face à 103, c'était... D'abord, il y a eu un chiffre, c'était 110, c'était le chiffre de 110 qui a été avancé. Après, le chiffre officiel a été revu un peu à la baisse, 103 missiles de croisière, donc américano-britano-français, qui ont été lancés. Et la grande partie a été, effectivement, interceptée, abattue par la DSA syrienne. Ce qui est un très bon résultat, sachant que face... Vous savez que c'est des missiles ultra-sophistiqués, ce n'est pas des missiles, disons, de qualité moyenne ou quelque chose, c'est des missiles ultra-sophistiqués, et le coût de chacun de ces missiles varie entre 1,5 et 2 millions de dollars, je dis bien par pièce. Donc, multiplié par 103, et vous obtiendrez un chiffre situé entre 155 et 206 millions, à peu près. Donc, voilà. Et justement, pourquoi les Syriens étaient si heureux, c'est que c'est leur DSA qui a pu abattre. Alors, c'est une DSA de production soviétique. Donc, c'est une technologie soviétique âgée de plus de 30 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, cette DSA a été sérieusement améliorée, mise à jour par les spécialistes russes, et il y a eu aussi une formation supplémentaire. Donc, il y a eu un grand travail de formation qui a été fait par les spécialistes russes, justement pour former les spécialistes syriens. Ça aussi, c'est important à le noter. C'est un grand travail de formation qui a été fait. Et on a vu ce que ça a donné. Le résultat est formidable. Et finalement, la Russie n'a même pas eu à actionner les S-300 et les S-400, parce que, voilà, c'est-à-dire que, finalement, ce qu'on arrive... En fait, pourquoi c'est une émulation supplémentaire pour les Occidentaux ? C'est qu'un ancien système soviétique qui a été de plus de 30 ans, même s'il a été amélioré, mis à jour, d'accord, mais il a réussi à stopper ces pseudo-missiles intelligents dont se vantait tellement le clown... Oui, je dis bien le clown Trump, ce cow-boy, qui disait, voilà, « Russie, prépare-toi à intercepter les missiles, un super missile ultra-sophistiqué, intelligent, moderne. » Bon, on a vu. On a vu qu'il est intelligent, on a vu qu'il est beaucoup moins. Donc, c'est véritablement une victoire pour la Syrie et pour la Russie aussi, parce que c'est quand même... Bon, tout le monde sait parfaitement que si ce n'était pas le travail des spécialistes russes, la DCA syrienne, qui a d'ailleurs été en grande partie détruite après le début de la guerre qui avait été lancée contre ce pays, d'ailleurs, Bachar Al-Assad avait fait plusieurs fois mention du fait que justement, la DCA syrienne avait été détruite très rapidement parce que les terroristes qui occupaient... qui avaient occupé les zones où justement se trouvaient la DCA, la détruisaient en premier lieu justement pour justement faciliter... pour empêcher les forces syriennes d'avoir une défense digne de ce nom. Donc, aujourd'hui, la DCA syrienne, on a vu, est d'une qualité de haut niveau et qui peut faire face aux missiles les plus sophistiqués qui soient. Et justement, c'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure que c'est une véritable humiliation pour les Occidentaux parce que, je m'excuse, 155, 206 millions... Bon, après, on peut dire pour certains que c'est une grande somme pour d'autres moins, mais en une nuit, cet argent est parti en fumée. Parti en fumée ! Sachant qu'il n'y a eu absolument aucun résultat. Les dégâts matériels sont extrêmement minimes. Il n'y a pratiquement aucune destruction, en tout cas vraiment minime, et seulement trois blessés. Donc, il n'y a aucune perte ni militaire, ni civile côté syrien, Dieu merci. D'ailleurs, ni russe, ni iranienne. Juste trois blessés, et encore... Voilà. Et apparemment, les blessés, ce n'est pas des blessés d'un état grave. Apparemment, c'est des blessés dans un état léger. Donc, voilà. Je pense que c'est véritablement un échec, un échec cuisant pour cette pseudo-coalition qui voulait montrer ses muscles, qui voulait montrer que c'est elle qui peut continuer à faire ce que bon lui semble. Et finalement, c'est un échec total. Et c'est pour ça que les Syriens étaient en train de célébrer cela, hier et aujourd'hui encore. et avec eux, leurs alliés. D'accord. Merci beaucoup à vous, Michael Gamondi et Goroff, sur cette efficacité de la décès syrienne. On va y revenir tout à l'heure.